... Mais juste avant, on va prendre de bonnes résolutions pour la rentrée. Et si vous souhaitez initier votre enfant au sport, Marine a trouvé une bonne adresse. Voilà, tout à fait. Dans une ville comme Marseille, parfois, les enfants se lassent un petit peu de la plage quand il fait beau et quand il fait mauvais. Ils sont souvent collés aux écrans d'ordinateurs ou de jeux vidéo. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc l'association Axé, qui est en partenariat avec la ville, organise des initiations à différents sports, tout au long de l'année et particulièrement pendant l'été, quand les enfants s'ennuient un petit peu, qu'ils râlent tout le temps. Donc, là, les différents animateurs les accueillent entre 17h et 20h l'été, là où il fait moins chaud, c'est plus agréable. Ils les accueillent le mardi, le jeudi et le samedi. Donc ici, j'ai filmé au gymnase Ruffi dans le 3e arrondissement. Mais l'accueil se fait aussi au gymnase Pont de Vivo dans le 10e. Donc, bon, les activités sont assez diverses. On a du basketball, du rugby, de la boxe, du football, du bavington, du volet. Mais ici, bon, là, c'est du judo. Donc, comme vous pouvez voir, le but, ce n'est pas de la compétition, c'est vraiment de bien s'échauffer pour éviter tout risque de blessure avant de commencer quoi que ce soit. Oui, c'est encadré par des professionnels. Voilà, c'est bien encadré par des animateurs qui sont spécialistes, en fait, de la discipline qu'ils enseignent aux enfants. Donc, ensuite, on voit quelques techniques, quelques prises. Mais ce ne sont pas vraiment des cours à proprement parler. On ne peut pas gagner des ceintures. Ah oui, ce sont des initiations. C'est vraiment des initiations. Mais du coup, si on y va tout au long de l'année, vu qu'après, ça dure, si on fait le cours de judo 20 fois... Voilà, en fait, les animateurs sont juste là pour initier. Et les enfants, c'est pour pousser vraiment les enfants à s'inscrire dans un club et de poursuivre... Leur donner envie. Voilà. De pratiquer un sport. Donc, tout de suite, on va écouter le directeur de l'association qui nous explique pourquoi, en fait, ces initiations sont importantes pour lui. C'est un moyen de les toucher, de les éveiller, de leur donner goût à une pratique et de révéler en eux soit un goût, soit un talent. C'est plutôt sur le retour de plage qu'on vise, c'est-à-dire 17h, 20h, le moment où ils reviennent et qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils font encore jour, ils sont à l'extérieur et c'est à ce moment-là qu'on les capte. Pour mener ce type d'animation et pour travailler au sein de notre association, il faut avoir une double compétence, c'est-à-dire être à la fois un bon médiateur, un bon animateur, avoir cette fibre, cette sensibilité relationnelle pour entrer en contact avec ce public, mais également avoir un réel savoir-faire sur des activités à proprement dit. Donc voilà, comme le dit Hervé, c'est vraiment l'occasion de s'initier. Alors voilà, les enfants ne vont pas forcément s'initier toute l'année, ils vont être poussés à pratiquer une activité sur le long terme dans des clubs. Mais vraiment, pouvoir s'initier à différents sports, en découvrir plusieurs gratuitement, c'est quelque chose qui... Oui, du coup, ils en font plus que dans des clubs, j'imagine. Ça leur permet d'avoir le choix, de leur donner le choix et de ne pas payer une activité, de s'engager dans une activité pour ensuite abandonner quelques mois plus tard. Parce qu'à beaucoup d'enfants, généralement, ça leur arrive. Ça concerne les enfants de quel âge ? À partir de 5 ans jusqu'à 18 ans, je dirais. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément des adolescents plus vieux. Mais voilà, après pour les animateurs, c'est vrai qu'il est un petit peu difficile de gérer tous ces jeunes. Ils sont généralement une trentaine pendant l'été à venir. Oui. Donc j'imagine qu'ils ne font pas des groupes trop importants pour pouvoir s'en occuper correctement. Non, voilà, c'est généralement une trentaine pendant l'été, une cinquantaine durant l'année. Mais voilà, ces animateurs, ils ne sont pas des animateurs, des sportifs professionnels, mais ce sont vraiment des gens qui sont recrutés pour leur passion du sport et pour leur passion aussi des enfants. Ils doivent être... Et leur sens pédagogique. Voilà, ils doivent être très calmes, pouvoir maîtriser un petit peu tous les débordements qu'il va y avoir entre les enfants. Parce que bon, c'est vrai que même si ce n'est que de l'initiation, il y a quand même un petit esprit de compétition entre tous les enfants. Donc bon, c'est un petit peu... Puis quand ils ont une batte à la main... Ça peut s'échauffer de temps en temps, surtout avec une batte de bébou, là-dedans. C'est ça. Surtout qu'il y a beaucoup de garçons, donc c'est vrai que les esprits peuvent s'échauffer parfois. Donc des cours mixtes, hein ? Oui, des cours mixtes, ça fonctionne par rotation. Alors tous les enfants ne sont pas obligés de découvrir tous les sports, mais ils choisissent un petit peu ce qu'ils veulent. Donc les jeunes qui étaient présents au gymnase, ils savent très bien pourquoi ils viennent. C'est vraiment pour ne pas s'ennuyer et se retrouver avec ses copains. Donc on peut en écouter quelques-uns qui nous ont confié cela. Pour me dépenser dans la journée, rencontrer mes amis et tout ça. Je vais ici pour passer le temps. Je préfère équilibrer entre l'ordi et les jeux et le sport que passer 24 heures sur 24, sur les jeux ou sur l'ordi. Judo, c'est une activité où c'est la force qui compte. On doit beaucoup bouger et c'est une activité où on salue ses partenaires. Ils sont très matures, ces petits-enfants, je trouve. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont très bien parlé. C'était difficile. Donc du coup, ces activités au gymnase Rufy, c'est jusqu'au 29 août. Oui. On peut encore s'inscrire là ? En fait, il n'y a pas d'inscription. On arrive, on s'inscrit. On voit si il y a de la place ou pas. Voilà, exactement ça. Mais généralement, ils ne refusent pas d'enfants. Ils acceptent tout le monde. Donc il faut savoir que l'association qui existe depuis 7 ans, elle continue ses initiations durant toute l'année, le mercredi, le samedi et durant les vacances scolaires. Oui. Mais pour plus de renseignements, il ne faut pas hésiter à contacter Hervé Baltaillan, qui est le directeur de l'association, au 06 63 30 15 71. Et tout ça est gratuit. Exactement, tout ça est gratuit. Il vous expliquera un petit peu toutes les initiations qu'il y a pour les enfants. Merci beaucoup, Marine.